T'es toujours pas maître prestige et tu attends que ça ? Bah n'hésite pas d'aller checker sur DJZGold pour avoir tous les lobbies sur les différents Call of Duty et tu auras absolument tout ce que tu veux. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve concernant une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On est bientôt aux 70 000, donc 70 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, donc on se rapproche de plus en plus. Je tiens juste à vous dire que je ferai une FAQ pour les 70 000, donc n'hésitez pas déjà à poser les questions dans l'espace des commentaires. Et surtout, ce que je vous demanderais, je pense qu'on va dire que c'est quand même un minimum des choses, c'est quand même lâcher un petit pouce bleu. Franchement, vous êtes beaucoup à me réclamer du World War 2, voilà. Je crois que je dois être un des derniers YouTubeurs, petit YouTubeur, on va dire. Je ne vais pas dire grand YouTubeur, parce que grand YouTubeur, pour moi c'est un million. Moyen YouTubeur, c'est dès que tu as dépassé les 100 000, et on va dire petit YouTubeur, dès que tu es en dessous des 100 000, on va dire petit moyen YouTubeur. Et je pense que ça me ferait également plaisir, voilà, vous lâchez un petit pouce bleu, ça prend genre une seconde, et voilà, motivez à faire des vidéos sur World War 2, etc. Et franchement, ça me ferait grave plaisir, donc lâchez juste ce pouce bleu, si on pourrait atteindre plus de 1000 likes, franchement, ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas à la bombarder. Et ensuite, niveau gameplay, je vous ai mis une Nuclear V2, ouais, une Nuclear V2 que j'avais fait récemment, enfin, c'était le même jour que j'ai proposé justement, comment ça s'appelle, les nouvelles armes sur Call of Duty, World War 2, etc. que je ferai bien évidemment un live dessus lors de l'événement Résistance. Donc, demain, rendez-vous 21h, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, dans l'espace des commentaires, vous mettez hashtag FAQ70K, donc FAQ70K, et vous posez votre question, et puis je répondrai lors de cette FAQ-là. Enfin, bref, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à ne pas zapper, et oui, parce que des fois, vous zappez, etc. Donc là, c'est vraiment très important d'écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin, parce qu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui concernant Call of Duty, World War 2. Bon, aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo pour vous critiquer World War 2, etc., parce que j'ai déjà souligné les problèmes, j'ai dit que c'était un très bon jeu, en soi, mais qu'il manquait quelque chose, et on va en parler aujourd'hui. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que très prochainement, donc on va avoir déjà les 100 points en domination, enfin, j'ai envie de dire, enfin, on va bientôt les avoir, ça sera un événementiel, donc j'espère que vous, la communauté, parce que oui, c'est la communauté qui va devoir répondre par rapport à ça, et être présent lors de la domination des 100 points, donc franchement, j'invite, et je vous invite, ma communauté, lorsque le mode de jeu domination 100 points sera opérationnel, d'y jouer, et d'y jouer vraiment à fond, si vous êtes un fan de la domination, si vous n'êtes pas fan de la domination, je ne vais pas vous forcer, d'accord ? Mais, il y a eu également autre chose qui m'a quand même un peu dérangé, pourquoi je vais vous dire dérangé, parce que ça va être très simple là-dessus, c'est qu'on s'était déjà plaint à l'époque, lors de la bêta, disant que la régénération de la vie était beaucoup trop basse, c'était 8 secondes selon Monsieur le V12, on va quand même faire confiance, parce qu'on va dire que c'est quelqu'un qui travaille très bien ces vidéos là-dessus, et sur ces 8 secondes-là, justement, tout le monde était en train de se plaindre, disant que c'était beaucoup trop lent comme régénération, et en soi, j'étais le premier à le critiquer, je disais, pour moi, ça empêchait justement le gun and rush, que beaucoup de youtubeurs ont souligné, et que je trouvais ça totalement normal, parce qu'en fait, ce jeu-là, vraiment, si la régénération est beaucoup plus rapide, en rush, il va être beaucoup plus intéressant, parce que la régénération de la vie est tellement basse, que forcément, dès qu'on va en tuer un, et qu'il y en a un autre qui va arriver, et que, je sais pas, il nous manque une balle, ben, on va pas forcément rusher, donc tu vois ce que j'essaye de dire, donc ça, c'est déjà un gros problème, donc ils vont faire la régénération de la vie, tu vas me dire, ouais, mais l'octet, c'est génial, ça, en fait, ils se sont peut-être enfin réveillés, le problème, c'est que c'est une phrase qui a été sortie d'une interview concernant Michael Condry, et je vais vous balancer au cas où l'image, maintenant, qui parle justement de ça, qui dit justement que Michael Condry n'est pas contre, justement, ça. Alors là, c'est très intéressant, justement, pour les personnes, éventuellement, qui critiquent un peu mes titres, des fois, et qui se permettent de pas forcément très bien comprendre la langue française, qui est une très belle langue, et qu'il faut savoir bien manier, qui est beaucoup plus, comment dire, dangereux de savoir bien manier des mots dans cette langue-là, c'est que, qui n'est pas contre. Ça veut dire quoi, qui n'est pas contre ? Ça veut pas dire qu'il est pour, forcément. C'est ça, le truc, c'est que si on change la phrase, et qu'on dit, par exemple, qui n'est pas contre, qui n'est pas pour, ça veut dire qu'en soi, c'est son avis personnel qui est jugé avant même l'avis des autres. Ça veut dire quoi ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler, parce que c'est vraiment très, très, très important. Il faut savoir qu'avant que World War 2 sorte, il y avait un Américain qui avait plus de 200 000 abonnés, et genre, il fait pas beaucoup de vues, etc., parce que lui, on va dire que c'est un ancien, un ancien, puis il s'en fout, en fait, lui, c'est juste des reviews, etc. Et avant World War 2, il avait critiqué quelque chose que je trouvais ça, super intéressant, et que je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas faire cette erreur-là, et lui-même espérait qu'il n'y aurait jamais cette erreur-là. En réalité, avant même que cela sorte, il a pu poser une question à Michael Condry, et il lui a dit, comment va être ce prochain Call of Duty, comment il va être pris par la communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et Michael Condry avait répondu, justement, disant que les développeurs feraient tout en sorte pour que le jeu leur plaît. Et attention, leur jeu leur plaît. Quand il dit leur plaît, en fait, cela n'était pas référence du tout à la communauté, mais c'était référence aux développeurs. Et ce YouTuber-là, justement, avait souligné ce fait-là. Il lui a dit, écoutez, le truc, c'est que vous pouvez pas, comment dire, dire que le Call of Duty est bon parce que vous, développeurs, l'avez jugé bon. Vous voyez ce que j'essaye de dire ? C'est qu'au final, les personnes qui doivent dire que si le jeu est bon et qu'il doit être ainsi, etc. ou qu'il y a des problèmes au niveau des armes, c'est la communauté. Oui, en quelque sorte, quand vous jouez à un jeu vidéo et qu'il vous plaît, etc., c'est une sorte de démocratie. On va pas se le cacher. Si on doit comparer vraiment un jeu vidéo avec tout ce qui est la structure, tout ce qui est tout, etc., on pourrait le comparer avec un gouvernement. Bon, supposons qu'on s'en fout du gouvernement. Par exemple, pour chaque licence, on va dire, par exemple, Treyarch, on va dire que c'est le groupe de droite, enfin, un groupe de droite, bien évidemment, un gouvernement de droite. Voilà, on va dire un gouvernement de droite, on va dire que Infinity Ward, c'est un gouvernement de gauche, que Sledgehammer, c'est un gouvernement neutre, etc. Enfin, bref, des idées politiques différentes. Et que nous, la communauté, on représente le peuple. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une super image que j'essaie de vous donner là. Donc, à ce moment-là, bien précis, ce qu'on est en train de vous dire par rapport à ça, c'est que ce gouvernement-là a totalement le pouvoir et que la vie de la communauté compte peu. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire que dès que tu as un souci, en l'occurrence, par exemple, le peuple, qui se plaint de quelque chose et qui va faire en sorte que, justement, cette majorité-là va dire, écoutez, on est contre ça, 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 le gouvernement doit faire quelque chose en sorte que, justement, le peuple soit satisfait des demandes et qui répondent, justement, à son peuple. Voilà, c'est une démocratie, par exemple, en Suisse. C'est exactement le même principe. Et le problème, c'est que Sledgehammer Games, en fait, casse-à-tête. On est quand même arrivé à un point où on a attendu 4 mois. Je déconne pas, pas. 4 mois. Commencez pas à me dire que le jeu est sorti il y a 3 mois et il y a eu la bêta entre deux, d'accord ? Je parle également de la bêta. Parce qu'en soi, la bêta, c'était quasiment le jeu officiel, d'accord ? Qu'on soit bien d'accord. Et en plus, on s'était déjà plein lors de la bêta. Donc, oui, 4 mois. Qu'on dit qu'à 4 mois, qu'on a un gros problème de régénération de vie, etc. Et qu'on nous dise, non, mais c'est juste les problèmes de connexion, etc. C'est plus possible. C'est plus possible. Et qu'on peut pas arriver à un stade où on te critique pour ça. Et qu'au final, quand il voit que, justement, le nombre de joueurs en ligne est totalement en train de chuter, oui, parce que c'est ce qui est arrivé. Pour en arriver là, ça a totalement chuté. Pour vous dire que Call of Duty Black Ops 1 s'est retrouvé avec plus de 100 000 players. D'ailleurs, vous vous rendez compte, c'est quoi 100 000 personnes en train de jouer à un ancien Call of Duty ? Je sais même pas, il a combien de temps est sorti Call of Duty Black Ops 1 ? D'accord ? On a eu... On va faire de tête. BO1, MW2... Euh... Non, BO1, MW... N'importe quoi. BO1, MW3. Je me suis trompé. MW3, Black Ops 2. Ensuite, on a eu Call of Duty Goats, Advanced Warfare, Black Ops 3, Euh... Infinite Warfare. Ça va faire 7 ou 8 ans que Call of Duty Black Ops 1 est sorti et il y a plus de 100 000 personnes qui sont dessus. Pour vous dire à quel point la communauté retourne sur les anciens Call of Duty. Parce qu'ils en ont marre. Et je peux comprendre que quand quelqu'un réclame quelque chose, quand une majorité de personnes réclament quelque chose et qu'on ne l'a pas, bah c'est normal que cette partie-là décide de partir. Sans parler de, bien évidemment, la grande popularité de Fortnite. Alors j'ai vu des personnes dans les anciennes vidéos, dans mes anciennes vidéos en train de dire Fortnite, ça pue la merde, machin truc. Moi, je suis pas en train de juger un jeu, d'accord ? Moi, Fortnite, je m'amuse, je prends du plaisir, je joue avec les potes, etc. D'accord ? Je suis pas en train de critiquer le jeu. Moi, en soi, je l'apprécie assez bien Fortnite, je passe des bons moments avec les potes, d'accord ? Mais ne critiquez pas un jeu... Enfin, vous pouvez le critiquer, mais genre pas dire que c'est de la merde, etc. Tu peux dire, genre, ça me plaît pas parce que X ou Y raison. Enfin bref, tu as tout compris là-dessus. Et en fait, là-dessus, c'est que suite à ça et suite au nombre de pertes de joueurs sur World War 2, et puis, j'ai même pas besoin d'en dire plus, dites-moi, qui à l'heure actuelle fait des vidéos sur Call of Duty World War 2 mis à part moi ? Ouais, je dois être suicidaire quand même. Mais vraiment, soyons francs, qui fait des vidéos sur World War 2 ? Les trois quarts des membres Apex ont abandonné le World War 2 ? Je crois que je dois être à l'heure actuelle un des seuls membres Apex qui fait des vidéos dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de public, déjà on va pas se le cacher, il y a vraiment très très peu de public. Le jeu intéresse pas grand monde au final, parce que justement à cause de ça, parce qu'on demande des modifications sur certains jeux pour que le jeu s'améliore. On n'est pas là en train de dire ouais, c'est ça, 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 ça. Non, on veut améliorer le jeu et pas en tant que Pumstomper, je m'en bats les couilles en tant que Pumstomper, ça fait quoi ? Ça doit faire... Je pense que ça doit faire depuis Mio Infinite Warfare que je m'en bats les couilles de la performance. Je m'en bats les couilles de taper des triples nucléaires. J'ai déjà tout prouvé. J'ai prouvé via BO3, j'ai plus envie de faire et j'ai même plus envie, j'ai envie de m'amuser sur Call of Duty. Mais j'ai envie, tu vois, d'avoir cette magie que j'ai lorsque je joue à un Call of Duty. Tu vois, par exemple, BO2, j'ai eu cette magie. Ghost, même si Ghost, le jeu, m'a rendu fou, j'ai eu une petite magie sur Ghost. Black Ops 3, j'ai eu une petite magie. Là, sur World War 2, j'ai eu cette petite magie au début. Franchement, je vais vous dire la vérité. Je suis quelqu'un de franc, je vous ai toujours dit la vérité. J'ai eu cette petite magie sur World War 2. Je l'ai eu. Après, il y a eu tellement de trucs qui m'ont rendu fou, qui m'ont rendu dingue sur ce jeu. Je peux vous assurer un truc. Il y a des choses qui doivent être modifiées. Le truc de la mine. Il faut savoir que, avant même que World War 2 sorte, je me suis dit, ils ne vont pas nous casser les couilles avec les explosifs. Parce qu'Advanced Warfare, j'ai beau le détester, je pense que ça doit être le Call of Duty que je déteste le plus. Et pourtant, c'est un bon Call of Duty. C'est juste qu'il ne me plaît pas parce qu'il y a ça, ça, ça. Il ne me plaît pas. Mais je n'ai jamais dit que c'était un mauvais Call of Duty. C'est juste que c'est celui qui m'attire le moins. Et bien, franchement, pour les grenades mortelles, etc., ils ne nous ont pas cassé les couilles avec les mines. Il y avait une sorte de mine que, dès que tu l'entendais, tu pouvais vite courir. Et c'était très rare que tu mourrais de ça. Mais vraiment très rare, c'était dans des situations très compliquées. Et je me suis dit, putain, ils ne vont pas nous casser les couilles avec les mines. Et bien, putain, sur World War 2, je suis désolé. La mine, ok, tu te la prends, tu meurs. Mais quand tu te couches, tu ne vas pas prendre de dégâts. Je suis vraiment dé... C'est même pas être désolé. Je trouve ça inadmissible qu'à l'heure actuelle, on puisse quand même se prendre des dégâts lorsqu'on fait tout pour l'éviter. Et ça, je trouve ça débile. Après l'histoire de montagne, etc., j'en ai déjà parlé, je n'ai pas envie de plus en parler parce que c'est de nouveau un avis différent et les avis sont totalement différents entre personnes. Mais on ne peut plus accepter ça en 2018. On est en 2018 et arriver à un point où Sledgehammer, comme l'a dit le youtubeur américain, où finalement, c'est eux qui décident et ce n'est même pas toi qui a communauté, vous, majorité, quand nous, on est là en train de dire ouais, il faut les 100 points de domination et puis Sledgehammer te fait un gros fuck en disant va te faire foutre, c'est les 50 points qui vont primer, t'es là, tu fais mais mec, je dois faire 10 kills pour avoir un drone. C'est pas logique. Tu vois ce que j'essaie de dire ? Ou sinon, et ça, c'est vraiment un truc que j'avais pensé et je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire pour retourner vraiment aux sources, c'était pas des scores strike mais des kills strike. Ça veut dire que c'est 500, ok. Mais ça veut dire que non, c'est pas 500, ça veut dire que c'est 5 kills, t'as ton drone et tu fais en mode MW3. ça augmente tes trucs de strike et ça, ça aurait été crastillé. Et ça, je pense que c'est ce qu'il aurait dû valoir à Call of Duty ou World War 2. Je vais terminer vite fait sur un petit dernier truc. Je trouve ça dommage qu'au final, on termine sur 2 années parce que moi, je vais le dire franchement, ça va être 2 années pas terribles. Pourquoi je vais dire ça c'est 2 années pas terribles ? Parce qu'on a eu Infinite Warfare, on a eu World War 2, même si World War 2 ne plaît pas autant aux gens qu'un Treyarch, je ne suis pas en train de dire que Treyarch sont les meilleurs Call of Duty parce que MW3 c'est un très bon Call of Duty, MW2 c'est un très bon Call of Duty, Modern Warfare c'est un très bon Call of Duty, mais je pense que à l'avenir, ce qu'il devrait faire et vraiment, je pense que ça serait la meilleure des choses, c'est qu'on fasse un Treyarch et après qu'on fasse un Infinity World et Sledgehammer en même temps. Parce que quand Sledgehammer et Infinity World sont ensemble, c'est magnifique comme Call of Duty. et depuis que Infinity World s'est séparé avec Sledgehammer, Advanced Warfare, c'est vrai que tu peux l'aimer mais Infinity World, cool. C'est à bon me dire Ghost, ok, il est sympa, ok, d'accord. Mais en même temps, t'as quoi ? T'as eu Infinite Warfare ? Soyons francs, Infinite Warfare, est-ce que c'est un bon jeu. Infinite Warfare, c'est un bon jeu. Je vous le dire, c'est un bon jeu mais c'est pas un bon Call of Duty. Pourquoi ? Parce que si demain, franchement, tu enlèves Call of Duty et tu mets juste jeu Infinite Warfare, les gens vont aimer. Mais comme c'est un Call of Duty et qu'il n'y a quasiment aucune base d'un vrai Call of Duty, on n'aime pas Infinite Warfare. Et ça, je peux comprendre parce que quand tu joues à un jeu, tu dois retrouver cette sensation et cette base d'un Call of Duty. Et World War 2, est-ce qu'on retrouve cette base de nouveau ? Du principe de faux rusher, on peut faire beaucoup de kills, etc. Non. Le problème, c'est que plus on avance, et comme disait le Godagar, on trouve un Call of Duty de plus en plus casuel. Et ça, je trouve ça dommage. Enfin bref, comme je l'ai dit, c'est mon avis. J'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires, bien évidemment là-dessus. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501